on est contre les dzaplasmes encore encore et toujours les dzaplasmes faire deux feux deux élites pourrait peut-être start relique de boss honnêtement relique de boss boîte de pandore souffle de feu métallisation corruption saccage carnage balle de fer moi on peut piocher sa cage à tous les tours on peut piocher sa cage à tous les tours on a envie de faire un shop early peut-être virer ravage après je compte les dzaplasmes ravage ça peut servir j'ai pas de brûlant déjà carnage ça serait peut-être bien de le garder quand même pour ce fight on 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 barrière de flamme ça nous fait une défense de plus honnêtement on va pas cracher dessus dommage ouais mais c'est fun les start bottes de pandore honnêtement aux armements armement enflammé en vrai j'ai un bon deck à mastodonte là avec métallisation plus vague de fer c'est pas facile de jouer comme ça c'est pas facile est-ce que ça se tente l'élite là si je vire si je vire ravage au shop ça peut peut-être le faire bon 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 relou c'est relou ouais c'est plus rentable de jouer ça que de tuer celui qui tape à 11 c'est un peu triste c'est un peu triste potion de dettes tonnerre ça peut être sympa notamment pour les sentinelles au planétaire même si si je prends planétaire je peux pas virer de cartes on est d'accord ouais en vrai coup de boule c'est goldé dans ce deck je pense je pense que j'ai envie de virer après ravage ou de feu ouais ravage peut être utile mais pour l'instant ça l'est pas trop quoi souffle de feu je pense à moins de potentiel d'être utile dans notre deck mais typiquement ça nous met bien pour les sentinelles peut-être virer ravage quand même plus tard ça sera bien mais mais là c'est c'est useless quoi acheter une potion on va peut-être même faire trois élites j'ai fois des importants upgrade il y a armement que j'aimerais upgrade autrement autrement rien ça se tente peut-être est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ma potion de détesté elle serait plus utile pour le la vu la mais d'un autre côté je suis à 50% de chance d'avoir une potion encore est-ce que ça vaut le coup de corruption peut-être ça vaut le coup d'aller viol de son c'est très cool mais moins liquide c'est bien préscience c'est plus fort que saccage c'est un peu triste après saccage avec une folie ça peut peut-être devenir intéressant même c'est qu'il faut tellement de cartes pour qu'elle marche ouais préscience donc les aplaces ça peut ça peut nous permettre de sortir vivant c'est chiant j'ai toutes mes défenses maintenant c'est chiant j'ai tous les c'est chiant j'ai toutes mes images je dis pas encore un peu comme ça j'ai tout l'air avec le truc on ou il est bon Mais ici on ne la forge On ne veut pas Upercute on le veut je pense On veut l'upgrade aussi En vrai vu que j'ai Upercute Je veux peut-être faire les deux feux Comme ça je vais upgrade Upercute armement Ouais en vrai peut-être pas Ouais je suis bien je pense Prochain tour je fais C'est quoi c'est 13 13, 17 et je fais 29 Donc je pourrais procurer incendiaire La condamne, bronze liquide Deuxième corruption On ne va rien prendre Oh sa viande ça c'est incroyable En vrai on a eu de la chance Sur les reliques Double relique de heal Quand tu as échangé ta relique de départ Et de ce perso c'est plutôt cool Le bret d'armement premier C'est peut-être un peu con En fait je la value trop Cet upgrade alors que C'est bien mais je ne suis pas sûr Que ce soit Bien au point de faire ça Bon je vais prendre beaucoup de dégâts Mais en vrai vu que j'ai l'eau sa viande Je pense qu'on s'en fout Autant garder les potions Pour un moment où ça peut être fatal Autant les garder pour l'acte 2 Même potentiellement Ouais je pourrais coup de boule Mais bêtement Pourquoi pas Essayer de tuer au prochain tour lui Nickel Que de lézard c'est très bien On va trouver un deuxième pacte brûlant Ouais je pense Donc les Dzaplas ça sera cool Puis Synergy et Zhost Tu connais Ça donne de la pioche aussi Je pense Ah mais je suis déjà faible. Est-ce que c'est pas rentable de faire armement, coup de tonnerre, saccage plutôt que jouer carnage ? Peut-être. Est-ce que ça le... C'est 35 ? Ouais non ça va du coup ça le tombe pas. Et là est-ce que c'est rentable de faire huppercut coup de boule ou pression huppercut ? Ou alors juste je le speed pas tout de suite. C'est rentable quand même de le descendre tout de suite. Putain je suis à 20 dégâts va être ça. Attention de faiblesse je pense pas. Plaquage l'âme lourde ? Peut-être plaquage en vrai. Avec les vagues de fer, l'écarmement en plus. Avec pression c'est bien aussi. Et surtout ça coûtera zéro quoi. Est-ce qu'on veut transformer une carte ? Est-ce que c'est quoi ma pire carte actuellement ? C'est peut-être Heur maintenant que j'ai toute tonnerre huppercut. On n'a qu'à transformer Heur. Sentinelle. Ah c'est bien. C'est très bien. Crâne rouge. Ouais. En vrai je me demande si je le prends pas vu que j'ai l'os à viande ou je vais pas souvent être en dessous de 50% je pense. Puis j'ai pression ce qui me donne déjà autant de force. Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit vraiment rentable. Est-ce que j'ai armement saccage et je joue pas carnage ? C'est peut-être un peu con de faire ça dès le début mais bon. Je vais prendre cher là par contre. Ça va peut-être le coup de récupérer barrière de flamme. D'un autre côté quitte à utiliser une potion j'aurais préféré utiliser la potion d'épine. J'avoue que j'ai zéro défense là. C'est parti. Je pense que j'ai envie de jouer de football. Après barrière de flamme est plutôt rentable là. Avec de plaquage plus le fait qu'il me cheat. Mais j'aimerais bien récupérer armement. C'est peut-être pas nécessaire en vrai. Il me reste quoi à piocher. Je vais plutôt jouer ça du coup. Ah merde. J'ai pas fait gaffe à mon flacon. C'est pas trop grave. En vrai est-ce que j'étais obligé même de claquer ma potion quand je vois le résultat là. Je me dis que j'ai peut-être overreact. Invincible je pense. Je pense que c'est le mieux là. Après les djums peuvent avoir un petit potentiel pour récupérer sentinelle par exemple. Mais bon. J'ai même pas pu faire le combo là. J'ai deux pactes brûlant. Oh. Marteau de fusion. Avec armement je suis un peu plus enclin à le faire. Ça sera confortable quoi d'être à 4 d'énergie honnêtement. Puis bon rajouter une malédition là je suis pas trop chaud et ça ça me sert pas à grand chose non plus. Salut Jojof ça va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais faire deux feux deux élites. Est-ce qu'on veut tenter le burning ? Ouais ça va tranquille moi ça va tranquille. J'ai pas d'AOE. Ça peut être tendu le burning peut-être. Ouais je pense que je vais aller ici. Comme ça je pourrai décider si je vais sur le burning ou pas. Sinon je vais là. C'est à peu près le même chemin quoi. Ça fait pas mal de fights mais je pense qu'on les gère quand même les fights. Il y a même pas besoin de la potion d'épine là. Peut-être que je veux la corruption en vrai. Ah là là incroyable. Incroyable. Potion de vitesse. Même pas mal upgrade. Qu'est-ce que je l'ai besoin. Ouais c'est bien quand même. Ça fait de la pioche et ça fait une bonne défense. Ouais c'est pas mal. C'est même pas mal. Non ça on fait pas. Ça vaut pas le coup vu que j'ai zéro frappe. Ouais non je pense pas. J'ai déjà pas mal de régène grâce à l'eau sa viande. On a quand même pas mal. Mais peut-être corruption. On pourra faire des trucs plus sympa pour la suite du fight. J'aurais pu sentiner les carnages aussi. J'y ai même pas pensé. Alors que c'était relativement évident. Non mais si je fais ça je vais le piocher. C'est chiant. C'est chiant. Ah j'ai joué dans le mauvais sens. Parce que j'ai pas fait gaffe au flacon. On a qu'à mettre ça du coup. C'est trop grave. My bad. Je pense pas que ce soit nécessaire armor spectral. On a de la chance sur la barrière de flamme. Elle tombe quand on la veut. C'est plutôt cool. En vrai qu'en plus je me demande si je claque pas la potion d'épine. On a 40% de chance d'en avoir une autre. On a encore un fight avant l'élite. Et en vrai je pense pas qu'il y aura un autre fight où ça sera plus utile de la jouer. Donc autant le faire maintenant. Nice. Ça, ça tombe vraiment bien. Peut-être essayer de jouer un peu plus de cartes. Genre. Ça, ça tue. Ça aussi. Un deuxième plaquage. Mais celui-là est upgrade. Est-ce que c'est rentable ? J'aime pas prendre deux plaquages généralement. Notamment si tu as infinite. Bah c'est moins bien. Après euh... Je trouve on a pas mal de défense. Donc dans l'idée c'est plutôt intéressant. Et au pire je peux exoste avec pacte brûlant. C'est peut-être que ça se prend. On va tester. Il peut me faire chier euh... Il peut me faire chier ce fight. Oh pas mal par contre ça. Putain c'est incroyable. Oh. Oh oh. Est-ce qu'on grid et on ambide streamétalisation ? Non en vrai autant faire ça sur plaquage. Il est mort en fait. Incroyable. C'est incroyable. Potion de pouvoir c'est cool. Critgear upgrade. En vrai pourquoi pas. Ça peut être bien. Le fait que ce soit upgrade. Ça le rend plus intéressant. Euh... C'est un peu la merde là. Est-ce que je claquerais pas ma position de pouvoir tout de suite ? Et d'un autre côté ça me donne quoi d'intéressant ? J'ai pas des Zost. Donc c'est pas ouf. Ça peut me donner de la force mais ça me sert pas à long chose non plus. Ah si ça peut me donner de corruption pour jouer Sentinel mais ça en bat les couilles en fait. Brutalité sinon. Ouais je pense autant jouer ça quand même. Après en vrai je peux jouer euh... Je peux jouer 5 cartes pour piocher. C'est un dégât. Moude. 21 dégâts. Peut-être pas jouer percut en vrai. Gardez ces deux là. Super ça ! C'est vraiment super ! Peut-être ça ! On est contre qui ? L'automate, est-ce qu'on veut Immolation ? Pour les Tuneurs, j'aurais peut-être dit oui, mais l'automate, je suis pas sûr. Après en vrai, Immolation peut aussi être bien pour le Repto. On a pas vraiment un deck bien avec Immolation quoi. Honnêtement. Y'a quoi comme carte qui peut être bien ? Aignons la douleur, sombre étreinte. Ou de la pioche. Désarmement c'est OK. Ce bon souffle je pense pas. Ouais, on est sur le genre de game où on va pas voir la douleur et sombre étreinte de la game. A priori. Désarmement c'est bien. Un secte préservé. Ouais, je pars sur le Burning vu qu'on est bien. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Par contre là ils vont taper. Enfin il va taper au moins. Ah non, OK. Je ne connais pas le jeu. Je ne connais pas le jeu apparemment. Pas le jeu apparemment. Je trouve un peu d'outrois. Mais vous aimez le jeu apparemment. Je pense que c'est la même façon d'être qu'on est qu'on est. Pas le jeu de reporting. Pas le jeu apparemment. Pas le jeu de l'autre. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas encore pire ce que je viens de faire là ? J'ai l'impression que c'est J'crois que j'ai fait un truc qui était encore pire que tout à l'heure Aïtep Pourquoi je claque pas mes potions aussi ? Là aussi je perds la queue de lézard De toute façon en vrai je survivais sûrement du coup avec la queue de lézard même sans recommencer et du coup je l'ai perdu là aussi donc au final on va dire qu'on est hit Ca reste de la merde du coup en plus je suis pas bien stack pour le flacon Il me vole pas de brûlant vraiment c'est chiant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je sais pas ce que j'ai envie de récup comme cas Ca va peut-être ? Je vais te défendre c'est pas ouf C'est pas sur ce tour qu'il fallait que je le tue quoi Moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Pas sur que ce soit rentable de tèche saccage pour jouer plaquage Je pense pas que j'aurais assez d'armure pour jouer qu'avec euh C'est moi Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 Yes, 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 super, c'est vraiment un plaisir, ok on va le tuer là. Moulin à prière, ténacité, si je pouvais jouer les plays ça serait pas mal. Je vais le prendre, au pire je l'ai d'host avec pacte brûlant, ok, est-ce que tu tapes ? Non, ça ne m'arrange pas. Non plus ça ne m'arrange pas, parce que du coup là s'il tape… C'est sombre étreinte. On a ici, t'as pas. Je ferais peut-être football uppercut. Salut Obi-Wan. Oh ça fait longtemps. Ça va bien et toi ? Hum, est-ce qu'en corruption… J'aurais peut-être du sentinel avant de corruption… … … … Sous-titrage ST' 501 ... Là ça fait plaisir Merci du soutien quand même Je sais que La plupart vous pouvez pas être sur les lives Mais Mais vous êtes quand même là Donc ça fait plaisir Que ce soit sur les vidéos Une barricade en vrai Leur magique Pas mal comme tour ça Ça y'a personne qui tape Sous-titrage ST' 501 Le deck commence à prendre forme Le deck commence à prendre forme Oh c'est incroyable ça Du coup ce bon souffle sert à rien J'aurais peut-être pu prendre ce second souffle plutôt que ça Mais en vrai c'est mieux ça quand même Après je pourrais prendre les deux Tu fais de l'ézoste en plus Est-ce que ça vaut le coup Mouais Non je pense pas Je sais même pas si j'ai envie de virer une carte J'ai pas l'impression Que ce soit intéressant Je pourrais prendre magnétisme Mais est-ce que ça vaut le coup Ah ouais Illumination ça pourrait Pour setup barricade Plus facilement Mais j'ai tellement pas de pioche Que On va peut-être éviter quand même Si la full life On en aura un autre après Est-ce que j'ai un truc à coup de boule Peut-être barra de flamme S'il tape je perds le tampon C'est chiant C'est chiant Est-ce que ça vaut le coup Pas de brelant non Nice Sauf que j'ai toujours pas de défense Ça c'est moins nice Tape pas s'il te plaît De toute façon je peux me soigner en fait Moi aussi je peux taper fort Tiens Coupée de frappe Pas mal Vraiment ça tombe au bon moment Super utile Allez hop on retrouve le full vie Allez ta émiteur T'imiteur Est-ce que ça vaut le coup de barra de flamme C'est multi hit oui Multi hit c'est 18 non ? Non c'est 24 Quel plaisir Ça c'est équilibré ce perso j'avais oublié Est-ce que je claque ma potion de vitesse en vrai ? J'aimerais bien garder le tampon pour mono hit mais en fait je sais pas quand il va mono hit donc compliqué En fait quitte à barra de flamme autant essayer de full tank si possible C'est quoi je vais faire ça maintenant ? Du coup on va jouer ça et ça cache Allez multi hit C'était un multi hit nice J'ai cru que c'était le mono hit J'ai un problème avec les Le problème de ça c'est que Ça me fait pas piocher en fait Donc Faudrait quand même que je les joue Dès que les J'ai joué ténacité quoi C'est un peu chiant On va faire ça On a qu'à jouer les deux plates tout de suite Comme ça on proc Les cartes Ok Est-ce que c'est 100% multi hit derrière ? Quand il ripple Ripple Ouais non non c'est aléatoire Donc là soit il multi hit soit il mono hit Faudrait qu'il mono hit pour qu'on tank Mais c'est pas garanti qu'il le fasse Et on tente tout pile nice Ça c'est cool Là on lui dit On lui dit bonjour Avec nos attaques Ah merde Je pourrais jouer qu'une carte par contre Ah mais de toute façon Il va pas taper Donc on s'en bat Bah ça sert à rien du percute du coup Est-ce que je joue corruption ? Ça peut être le bon moment pour corruption Honnêtement Le fight se passe un peu trop bien En effet il est même mort J'ai utilisé une potion quand même Est-ce qu'elle a été nécessaire ? Peut-être pas Est-ce que je joue corruption maintenant contre eux ? Ça me fait un peu peur D'un autre côté Plus j'attends moins c'est bien quoi Donc autant corruption pour essayer de jouer vite non ? Logiquement Peut-être que je joue pressions avant de jouer corruption Je sais pas c'est 24 Ça base de dégâts Donc en gros si je joue ça Je pourrais tank le premier coup Je pourrais corruption Vague de fer Package Ouais ça vaut peut-être une potion encore Mais en fait Je pourrais jouer ça Pour essayer de piocher Mais c'est pas garantie Ça me donne de la pioche quoi Je sais pas si ça vaut le coup De prendre impatience Peut-être Peut-être que oui Est-ce que de découverte C'est pas mieux ? Est-ce que de découverte C'est pas mieux ? En vrai même Même genre arme secrète J'ai chopé coup de boule Comme ça je peux ténacité Plaquage Puis coup de boule Ah mais faut aussi que je joue arme secrète Je pourrais pas faire ça Conflit ça peut servir en vrai Je suis pas très confiant Pour ce fight Vraiment pas très confiant On a quelques coups de boule En plaquage Il faudrait que je le tue maintenant Mais je peux pas en fait Du coup c'est la merde Je sais pas si c'est la merde Je sais pas si c'est la merde Je sais pas si c'est la merde Ok Alors je peux pas en faire Je sais pas si c'est la merde Je sais pas si c'est la merde Je sais pas si c'est la merde Je crois que j'avais un kill en fait. Yes, j'ai trollé. Ah il trollait. Il faut crever monsieur au bout d'un moment par contre. Il faut mourir. Il faut mourir. Ah ouais c'est pas si mal. Avec les ébêtements on arrive à peu près à tenir. Ah par contre j'ai trollé ça encore. Ah putain. Je vais essayer. Est-ce que j'aurais dû garder des potions je sais pas. Ça ça pourrait être troll pour le cœur. Acheter des potions. Acheter des potions et essayant de ne pas mourir. Ça vaut peut-être le coup de faire un double coup de tonnerre en vrai. Je suis très bien. 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 Ok c'est bien Il tape à 40 on est d'accord Le problème c'est que je peux pas hypercute à gauche Sinon il va m'allumer Ça c'est chiant Ah mais merde j'ai trollé là Du coup je vais pas la piocher Du coup on va autant chopper ténacité Très bien Normalement il tape pas sur ce tour Sur celui là il me fait mal Alors si je me... Est-ce que je pioche avant de rejouer coup de boule j'ai un doute Ah ok j'ai bien fait On va prendre des dégâts Il tape à combien là ? C'est 14 plus 2 Mon midlife c'est 30... 37 Ouais je perds 10 PV On a dit il tape à 16 Faudrait que je perds 6 En vrai j'ai des os une carte et c'est bon J'ai des os une carte On est d'accord que... C'est sur ce tour qu'il fait ça En fait c'est pas random en fait Ah putain Ah c'est 4 c'est 16 du coup Ça m'arrange pas cette histoire Ça m'arrange pas Bon pis on va le tuer Saigner ? Ça me sert à rien Est-ce que ça vaut le coup de 10 armes sur la première phase ? Je suis pas sûr Je suis pas sûr de vouloir jouer invincible au prochain tour En fait le problème c'est Vu que je sais pas si... En vrai faut que je garde invincible pour la barricade Faut que je garde invincible pour la barricade Faut pas faire ça du coup J'ai eu... C'est pas la question J'ai eu... J'ai eu... voilà soit il multi hit il me tape pas soit il tape et ça prend le tampon ouais je devrais rien faire j'aurais peut-être du jeu métallisation au lieu de jouer pas de volant ok nice il faut là je sais qu'il tape à zéro qu'il arrive putain mais c'est de la merde c'est de la merde tout le bout le pacte brûlant le plaquage aussi on pense pas que je joue corruption en vrai la question que je me pose c'est est-ce que est-ce que je duplication ayant la douleur ou est-ce que je duplication sur invincible peut-être mieux sur ayant la douleur quand même perdre un peu de vie on va faire ça comme si on upgrade tout si il multi hit il est à 45 attends on est 45 avec la faiblesse invincible du coup au barrière de flamme si multi hit c'est mieux de barrière de flamme quand même après je joue pas invincible à un moment du coup il est peut-être mieux de jouer quand même voilà dommage je crois que j'ai envie d'essayer métallisation c'est combien là c'est 45 de base donc là on va c'est bon en fait autant jouer ça quand même on a dit que c'était mieux avec ténacité je pense qu'on devrait s'en sortir après je dis ça mais on est quand même gigalant là on est quand même gigalant je pense pas que corruption j'ai envie de la jouer à un moment donné en fait je sais pas peut-être que je me trompe je suis pas sûr hein on va virer ça on va faire ça ténacité les plaies barrière de flamme plaquage ou alors je pourrais coup de boule plaques enfin plaquage coup de boule plutôt c'est vrai qu'il faudrait un peu plus de dps quand même on est un peu lent sinon je fais ça et ça pour le dps j'ai plus de musique euh j'ai un deuxième plaquage donc ça va j'ai pas vu du coup est-ce qu'il a multi hit ou pas donc là il tape pas l'art de jouer dans le bon ordre là c'est un peu la merde par contre je pense qu'il va commencer à taper très fort mon prochain tour est pas terrible je me demande si c'est pas plus rentable de pacte brûlant plutôt de jouer barrière de flamme non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501